bonsoir, bonsoir bien aimé nous sommes réunis ce soir pour parler de notre Seigneur Jésus Christ et nous aimerions vraiment nous excuser par rapport au rétard que nous avons eu aujourd'hui nous allons d'abord passer par la prière et puis Dieu nous fera grâce et nous allons commencer le programme Père éternel Père tout puissant Papa éternel je te rends grâce Père éternel oh Dieu pour ton amour pour ta fidélité Seigneur nous sommes réunis ce n'est pas faux Dieu Papa c'est pour cela ce soir Seigneur nous désirons que ta grâce puisse nous accompagner Seigneur merci de nous conduire merci de nous donner la forte, l'intelligence et la sagesse Seigneur que toute place Seigneur Frère soit pour toi Papa et que ton règne vienne Seigneur Frère au milieu de nous par la puissance de ton nom Amen Amen Bien aimé ce soir nous voudrons d'abord avant de commencer nous allons vous passer au fait les images de Nantes parce que dimanche dernier notre bien aimé était à Nantes donc nous voudrons vous présenter vous montrer les images et puis entre temps nous allons commencer notre programme de partage bien après donc ce soir je demande à la régie si c'est possible qu'ils puissent nous passer les images qui vous présenter l'esprit et qui vous présenter la régie si c'est possible Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, redon car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Amen. Cette parole, cette parole bien-aimé, cette parole me touche beaucoup, nous voyons un peu ce qui se passe aujourd'hui et nous réalisons que l'église a besoin de ce réveil. Musique de générique Car rien nez Fay, car rien n'est pas propose ce que vous geweux, car rien n'est palaceنا, ce qui se passe dans l'linkéface, ce que je lui dis en ajud là-paced, ce qui se passe aujourd'hui. endroits dans la Bible quand il prêchait il parlait souvent du royaume il a parlé du royaume dans dans plusieurs pour que nous puissions vraiment comprendre le royaume mais dans plusieurs types en donnant plusieurs paraboles pour expliquer c'est quoi le royaume le Seigneur est venu il a présenté le royaume nous voyons que Jean-Baptiste qui annonçait la venue du Seigneur il annonçait que le royaume de Dieu allait venir le Seigneur est venu il a annoncé le royaume les apôtres ont présenté le royaume donc nous voyons que nous l'église nous devons aussi présenter le royaume donc ce que nous devons présenter c'est pas nos bâtiments mais c'est le royaume quel est ce royaume et là nous avons cette parabole de dix vierges qui nous présente aussi un aspect du royaume nous voyons plusieurs aspects du royaume et là le Seigneur nous montre encore cet aspect du royaume concernant le le dix vierges Amen et la Bible nous dit le royaume des cieux s'est rassemblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre des lépoux or il y en avait cinq sages et cinq folles les folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes Amen Bien aimé ce soir nous voulons parler de quelque chose de la parole exactement mais du réveil nous allons comprendre une chose tout simplement la Bible nous parle d'une lampe et nous parle aussi de l'huile Amen et ici la lampe c'est la parole parce que les dix ont été appelés et les dix ils avaient la parole mais il y a eu un problème Amen les folles en partant en partant les folles ils ont oublié de prendre de l'huile Amen la parole sans l'huile la parole sans l'anxion n'aura pas d'effet la parole sans l'anxion qui va l'accompagner il n'y aura pas de changement de coeur Amen il n'y aura pas cette vraie repentance et leur sainement ne prendra pas place dans le coeur Amen la Bible dit ayant pris leurs lampes allèrent à l'arcan de l'époux or il y en avait cinq sages et cinq folles les folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles Amen nous voyons un peu ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde plusieurs ont la parole Amen tout ce qui se réclame de Jésus ont la parole mais le problème l'huile l'huile afin d'alimenter Amen afin d'éclairer Amen mais il y a un problème aujourd'hui de l'huile bien aimé les gens aujourd'hui ont la majorité des serviteurs de Dieu n'ont pas d'huile n'ont pas l'anxion qui va accompagner la parole Amen et la Bible nous fait comprendre une chose mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe Amen ici ce vase peut être le coeur ou l'âme Amen le deux peaux Amen et bien aimé nous voyons que les sages n'avaient pas d'huile avec eux mais les sages étaient aussi là avec leur huile pour apporter la parole de Dieu pour que le coeur puisse changer Amen et la Bible nous dit et comme les poux tardaient à venir elles s'assoupirent et s'endormirent toutes et ceux qui étaient sages et ceux qui étaient folles tout ce monde se sont endormis l'endormissement ici nous devons comprendre tout simplement c'est le temps où c'est le temps de l'apostasie Amen c'est pas que les sages sont tombés dans l'apostasie non l'endormissement est tout simplement à cause des épreuves à cause des épreuves plusieurs vont se relâcher Amen nous allons prendre son plus tardé allons dans Thessaloniciens pour comprendre Amen si vous êtes vous pouvez nous faire la lecture bien chapitre 2 2 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens prenons d'abord 2 pas de problème 2 Thessaloniciens chapitre 2 d'accord à partir de 2 Thessaloniciens à partir du 2 à partir du premier verset or pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui en lui mes frères nous vous prions de ne pas vous laisser subitement ébranler dans votre entendement ni troubler par une inspiration ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Jésus Christ était déjà là que personne donc ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostadie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché les fils de la perdition soient révélés lesquels s'opposent et s'élèvent contre tout ce qui est nommé Dieu et qu'on adore jusqu'à être assis comme Dieu dans les temples de Dieu voulant se faire passer pour un Dieu ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il soit révélé en son temps car le mystère de l'iniquité opère déjà seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin et alors sera révélé le méchant que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement l'avènement de cet impi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles des signes et des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés verset 11 c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'iniquité soient condamnés Amen La Bible nous dit ici là dans ce chapitre Or pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion en lui mes frères nous vous prions de ne pas vous laisser subitement ébranler dans votre entendement ni troublés par une inspiration ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venus de nous comme si le jour de Christ était déjà là que personne donc ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché le fils de la perdition soit révélé lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu ou qu'on adore jusqu'à être assis comme Dieu dans le temple de Dieu voulant se faire passer pour un Dieu et bien aimé la Bible dit dans ce verset 3 que personne donc ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant amen l'apostasie soit arrivée auparavant bien aimée nous voyons aujourd'hui frère sœur ce qui se passe dans les assemblées ce qui se passe dans ces assemblées là on se pose des questions frère parce que ces cinq ces dix vierges ont été appelées on dit bien dix vierges et ces vierges là se préparaient il y en avait cinq qui étaient folles et cinq qui étaient sages mais les dix ont été appelées par le même Seigneur pour le royaume le problème il y a eu l'assoupissement amen il y a eu l'endormissement amen la Bible nous fait comprendre aussi dans Matthieu que quand le Seigneur a sémé dans son champ dans Matthieu 13 quand le Seigneur a sémé dans son champ et ce qu'il a sémé c'est la bonne sémence le problème il y a eu un temps où ses serviteurs se sont endormis et l'ennemi vint aussi s'émé le livret amen donc il y a ce temps là le temps de la possédie le temps où les gens à cause des épreuves à cause de certaines choses qu'ils sont en train de vivre ils sont fatigués amen mais le problème que tu peux être fatigué bien aimé il faudrait que tu aies l'huile à côté de toi ta lampe et l'huile à côté de toi c'est ce qui a manqué bien aimé à nos aux cinq sages aux cinq folles plutôt excusez-moi aux cinq folles qui ont manqué de l'huile bien aimé parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui aujourd'hui qu'est-ce qui se passe la majorité des gens se retrouvent dans l'apostasie sans le savoir ceux qui sont dans les fédérations sont dans l'apostasie ceux qui sont dans la théologie sont dans l'apostasie parce que la théologie on ne peut pas étudier Dieu amen le Seigneur se révèle dans la vie des uns et des autres s'il t'appelle c'est qu'il s'est révélé en toi amen ou il faudrait que tu attendes ton temps le jour où le Seigneur va t'appeler et c'est ce jour-là qui va aussi se révéler dans ta vie si le Seigneur ne s'est pas encore révélé dans ta vie bien aimé il faut attendre ne te mets pas encore debout ne te lève pas pour aller parler de ce Dieu que tu ne connais pas amen alors frère nous voyons ici là que l'apostasie doit venir d'abord en premier amen il faut d'abord que le ténèbre soit avant que la lumière arrive amen c'est comme chacun de nous était païen on était dans les ténèbres quand le Seigneur nous a appelé il nous emmène dans sa lumière amen alors frère à propos de cette apostasie que nous sommes en train de voir là l'endormissement du peuple de Dieu parce que l'apostasie c'est l'endormissement amen et ce qui se passe aujourd'hui comment vous voyez l'église aujourd'hui l'église heureusement que le Seigneur nous prévient toujours donc quand tout est écrit tout est dans la parole le Seigneur dit qu'il faudra qu'il y ait ces temps de l'abandon de foi les temps où ceux qui sont ceux qui disent qu'ils ont connu le Seigneur nous avons vu qu'il y en avait cinq qui se sont endormis et ceux qui sont encore dans le monde nous voyons qu'ils rejettent encore Dieu avec toutes sortes de lois que nous sommes en train de voir c'est vraiment un moment d'apostasie un moment où des pays comme la France les pays qui ont connu le Seigneur les pays qui ont connu de réveil où les Seigneurs on l'a mis à la porte de nos pays on l'a mis à la porte de nos familles on l'a mis à la porte de nos vies donc les hommes et les femmes ont abandonné il a dit on a vu tout à l'heure qu'il dit lequel au verset 4 il dit c'est révèle s'oppose contre tout ce qui est nommé Dieu et qu'on adore jusqu'à être assis comme Dieu dans les temples de Dieu donc vouloir c'est passé pour un Dieu donc l'apostasie il doit arriver auparavant et que l'homme de péché fils de la perdition soit révélé pourquoi il va s'opposer il va s'opposer à tout ce qu'on peut nommer comme Dieu donc à toute la parole à tout ce qui peut être à tout ce qui peut tout ce qu'on peut appeler toute œuvre de Dieu ou bien tout ce qui se nomme Dieu l'homme impie va s'opposer donc nous voyons vraiment que les pays le pays où nous vivons la France on est en train de mettre le Seigneur carrément à l'extérieur nous avons les pays à décider de mettre complètement les Seigneurs à l'extérieur et nous voyons que les familles acceptent ça et mettent le Seigneur à l'extérieur il faut vraiment que ça arrive et nous voyons l'apostasie on voit l'apostasie dans le pays on le voit dans les familles les hommes il le dit dans sa parole les hommes deviendront de plus en plus apostas deviendront de plus en plus en gras on voyait les enfants les gens deviennent irreligieux les hommes refusent l'autorité des parents donc les enfants ils rejettent l'autorité de leurs parents les gens ils deviennent vraiment blasphémateurs les gens ils deviennent hypocrites les gens Dieu est rejeté dans nos familles Dieu est rejeté dans les vies des hommes et des femmes il y a vraiment l'endormissement dans et dans le pays et dans la vie des hommes et des femmes et on se rend compte que c'est rentré dans l'église c'est grave c'est très grave voyez un peu l'église l'église qui est appelée pour être la lumière amen la lumière des nations l'église amen et nous voyons c'est que Paul est en train d'expliquer au bien-aimé mais toujours dans le dit Saint-Lucien là où on se trouve dans ce chapitre dont je vais prendre le verset 5 il dit ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il soit révélé en son temps amen car le mystère de l'iniquité opère déjà seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à c'est qu'il soit hors du chemin et alors sera révélé le méchant que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de sa navènement l'avènement de cet épi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'iniquité soient condamnés frère la Bible nous parle du consolateur bien aimé le consolateur qui est le Saint Esprit la Bible nous dit dans Jean 16 que le consolateur ou le Saint Esprit vous conduira dans toute la vérité Amen si la parole qu'on vous enseigne dans vos assemblées si c'est pas toute la vérité c'est qu'il y a un problème Amen parce que la parole le Saint Esprit a ce devoir de nous conduire dans toute la vérité donc on ne peut pas cacher la vérité on ne peut pas cacher la lumière Jésus le dit Amen et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe bien aimé les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus apostas parce que dans les assemblées il manque la vérité il manque la clarté il manque la sincérité il manque la sagesse Amen et les gens aujourd'hui ne savent plus où aller qui servir qui est vrai et qui est faux mais on peut reconnaître celui qui est vrai c'est quand il parle du Seigneur dans toute la vérité Amen parce que c'est le devoir de l'esprit parce que Jésus nous dit que le Saint Esprit vous conduira dans toute la vérité dans Jean 16 si on peut prendre si on peut le lire Jean 16 Jean 16 à partir du verset 12 J'ai à vous dire encore plusieurs choses mais elles sont encore au dessus de votre portée mais quand celui-là sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera tout ce que mon père a est à moi c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera Amen nous voyons ici Jésus parler au bien-aimé il dit j'ai à vous dire encore plusieurs choses mais elles sont encore au dessus de votre portée mais quand celui-là sera venu l'esprit de vérité Amen l'esprit de vérité parce que s'il n'y a pas l'esprit de vérité il y a l'esprit d'égarement l'esprit du mensonge frère et s'il n'y a pas l'esprit de vérité c'est que vous êtes apostas sans le savoir l'apostasie est déjà devant votre en fait devant votre porte dans votre coeur Amen Amen et nous devons comprendre une chose et il dit ceci mais quand celui-là sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité bien aimé dans toute la vérité il n'y a pas la moitié quand on parle de Jésus on doit parler de sa totalité Amen afin que les hommes et les femmes puissent s'emprégner de ce Dieu-là et marcher fidèlement nous ne pouvons pas présenter un homme parce que Jésus dit il ne parlera pas le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même mais le Saint-Esprit parlera de ce qu'il aura vu Amen de ce qu'il aura entendu il ne parlera que de Jésus le Saint-Esprit ne parle pas de Dieu directement il ne parle que de Jésus parce que l'œuvre c'est l'œuvre de Jésus Amen Amen donc il ne peut pas se présenter parler d'un homme ça c'est pas normal ni d'une femme ça c'est pas normal mais le Saint-Esprit lui il ne parle que de Jésus du matin au soir jusqu'à ce que chacun de nous puisse recevoir cet esprit-là et vivre cet esprit-là et attendre l'enlèvement et le jour de l'enlèvement cette personne sera enlevée à cause de la vérité Amen et il dit car il ne parlera pas de l'humain mais il dira tout ce qu'il aura entendu ah donc l'Esprit les aurait Amen Amen et il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera le Saint-Esprit glorifie que Jésus Amen les apostas se glorifient eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas l'Esprit ils ont la parole ils ont la lampe mais ils n'ont pas l'huile en eux Amen il te faut l'huile et la parole parce que si tu as la parole tu n'as pas l'Esprit qui accompagne cette parole tu n'es rien frère Amen Amen tu n'es rien la Bible nous dit ceci nous repartons dans notre chapitre là où on était dans Matthieu 25 il dit les folles verset 2 les folles en prenant leur lampe ne prirent pas d'huile avec elles pourquoi parce que ces folles là étaient pressés combien sont pressés pour aller partager la parole de Dieu combien ne prennent pas leur temps de laisser Dieu travailler leur coeur de laisser Dieu les remplir de laisser Dieu de fructifier les fruits de l'Esprit dans leur vie combien les folles parce qu'une personne folle même si tu lui donnes les conseils ça rentre ici ça sort de l'autre côté mais sage sage va prendre son temps de t'écouter et va analyser et il dira vraiment que Dieu soit béni parce que ce que tu as dit est vrai ou ce que tu as dit ce n'est pas quelque chose de correct Amen et le problème aujourd'hui les hommes et les femmes sont pressés pour parler de Dieu sans être préparés mais ils veulent parler d'un Dieu qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas ils ne connaissent pas et c'est grave aujourd'hui étant donné ils étaient appelés mais comme ils n'ont pas voulu attendre ils sont devenus apostas Amen et la Bible nous dit ceci mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe et comme le pouls tardait à venir elles s'assoupirent et s'endormirent toutes à minuit à minuit bien aimé minuit minuit frère sœur minuit la Bible dit il y a eu quelque chose qui s'est passé minuit frère au moment que les uns et les autres ne s'attendent pas à minuit frère nous sommes dans ce temps là minuit pour que Dieu puisse préparer le réveil la Bible dit une chose la Bible nous parle dans Genèse chapitre 1er au commencement oh frère sœur il y avait quoi les ténèbres sur la surface père sur la surface bien aimée il y avait les ténèbres sur la terre il y en avait les ténèbres on ne peut pas voir l'autre c'était pas possible bien aimé mais quand la lumière quand la lumière est arrivée frère la lumière est là pour éclairer la lumière sur le réveil bien aimé la lumière sur le jour frère sœur et la Bible nous parle ici en à minuit il se fit un cri disons voici l'époux viens allez à sa rencontre frère sœur ah mon frère combien combien sont prêts ou prêtes d'aller à la rencontre de leur époux combien bien aimé si tu as quelque chose à nous dire là dessus que Dieu soit béni là c'est l'écrit de minuit il y avait beaucoup de choses quand tu partageais toujours dans dans des 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 salons ici quand tu tu parlais de 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 l'homme impus j'avais gardé au verset tu dis car les ministères de l'équité opèrent déjà seulement il faut que c'est lui qui le retient en ces moments le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin les ministères de l'équité agissent ça veut dire que il est déjà rentré dans les assemblées amen dans les assemblées les ministères de l'équité agissent déjà de toute façon on voit Pierre dire que que il y a un antéchrist qui vient mais il y a plusieurs antéchrist déjà qui agissent qui agissent déjà ils agissent déjà dans les assemblées il y a des antéchrist qui agissent déjà dans le pays dans les assemblées on dit mais il faut que c'est lui qui le retient et c'est là que je me suis rappelé d'une phrase que le seigneur jésus-christ a dit il a dit que pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde il dit mais seigneur quand tu seras parti mais vous êtes la lumière du monde ah oui là il le dit dans dans Matthieu 5 à partir du verset 14 il dit vous êtes la lumière du monde une ville située sur une haute montagne ne peut pas être cachée donc nous la lumière le jour où on partira le ténèbre c'est le ténèbre parce que le ministère de l'équité le ministère de l'équité agit déjà dans nos assemblées quand Jésus-Christ viendra enlever la lumière donc ça veut dire les cinq vierges sages quand il va crier parce que tu as parlé du cri quand il va crier ce sont ceux qui sont dans la lumière que le seigneur viendra prendre parce que il va laisser parce que c'est eux qui empêchent l'homme impide de pouvoir se manifester correctement Amen ah ça c'est fort donc les seigneurs il y a le cri là nous attendons il y a les trompettes qui sonnent en ce moment pour avertir Amen 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 les trompettes sonnent on crie dans ces pays on crie dans les nations que voici le pouls il vient et c'est là que nous sommes en train de demander aux vierges sages de se préparer de préparer leurs lampes d'être prêt dans cet endormissement dans cet assoupissement il faut que les vierges sages préparent leurs huiles et que leurs lampes soient prêtes Amen parce que bientôt il est minuit Oh il y aura un cri et il faut que ceux qui sont dans la lumière s'apprêtent à partir avec le maître Amen il arrive parce que quand je vois aussi minuit minuit quand j'entends ce cri là c'est comme il y a il y a le réveil qui est là on leur présente maintenant dans ce réveil on ne présente qu'il est le pouls on ne présente plus un homme ni une femme mais on ne présente qu'il est Jésus Amen parce que la Bible nous dit Oh à minuit il se fit un cri disant voici le pouls vient aller à sa rencontre nous voyons comment Jésus ce que Jésus est en train d'accomplir ce jour-ci bien aimé nous devons bénir son saint au travers de son serviteur parce que nous voyons que nous sommes à minuit il y a des cris il y a des cris afin que la vraie repentance soit il y a des cris afin que les uns des autres changent leur vie il y a des cris parce que nous présentons qui ? l'époux l'époux nous parlons que de Jésus nous voulons que Jésus soit révélé dans les cœurs des hommes et des femmes pas un homme de Dieu ni une servante du Seigneur mais le pouls de Jésus Amen parce que la Bible nous fait comprendre que voici le pouls vient aller à sa rencontre un frère il disait un jour il dit mais ce qui est bizarre en dormant le soir le Seigneur me disait que les gens que les serviteurs de Dieu ça veut dire les bishops quand ces gens-là le Seigneur envoie ses enfants auprès d'eux eux ils prennent ses enfants ils les présentent à Dieu après ils les récupèrent c'est maintenant leur brébis à eux un homme ne peut pas être le brébis d'un autre brébis mon église mais vous avez vu quel brébis éduquer un autre brébis mon brébis il y a quand même un problème bien aimé c'est ça qui est grave et ici la Bible dit voici l'époux vient aller à sa rencontre un vrai réveil dans le chaos le Seigneur envoie sa lumière envoie le réveil et c'est pour ça ce réveil que nous sommes en train de vivre en ce moment ça veut dire chacun de nous doit se préparer frère et soeur parce qu'on entend de crier et non qu'à crier 300 ans rien Noé est venu à crier rien frère l'enlevement là ça va être compliqué amen chacun de nous doit se rendre compte chacun de nous doit revoir sa vie chacun de nous doit entendre la vérité la vérité bien aimée s'il n'y a pas la vérité si tu entends le mensonge frère ta foi tu as quelle foi exactement parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et si cette parole n'est pas la parole de Dieu mais la parole des hommes bien aimés ta foi sera basée sur la parole des hommes amen et tu ne seras jamais sauvé tu es folle amen il y a l'huile l'huile crie l'huile l'huile bien aimée on a besoin de l'huile pour accompagner la parole frère et la Bible nous fait comprendre que alors toutes ces vierges se réveillaient oh le réveil est parti ces vierges ces vierges se réveillaient ça veut dire les dix ont entendu ce cri nous voyons aujourd'hui ce qui se passe frère ce qui se passe aujourd'hui c'est grave tout le monde entend mais chacun maintenant c'est à chacun de choisir amen ou je reste folle ou je deviens sage amen parce que le réveil est là le réveil c'est la vérité on ne veut plus le mensonge on ne veut plus mélanger la parole de Dieu on veut parler de Dieu dans toute la vérité frère la Bible nous fait comprendre alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe la première chose quand le réveil arrive c'est la parole nous entendons la parole de gauche à droite frère la parole de gauche vous savez bien aimé je suis surpris je ne vais pas parler de nom des gens je suis surpris j'ai suivi hier un bien aimé qui parlait sur Youtube avec une autre personne au fait ils avaient organisé un truc en parlant de la dîme ça parlait de la dîme frère et l'autre était opposé à la dîme l'autre il était d'accord par rapport à la dîme le problème celui qui voulait convaincre l'autre que la dîme n'ait plus d'actualité il avait la parole mais l'huile qui doit accompagner cette parole l'anxion qui doit accompagner cette parole il n'en avait pas il n'a pas pu convaincre parce qu'il n'avait pas il n'avait pas tout avec lui le problème c'est que quand Dieu appelle un homme Dieu te donne la parole Dieu te donne l'anxion qui doit accompagner cette parole et quand tu parles c'est cette anxion qui va toucher le coeur afin que les hommes puissent croire à ce que toi tu as dit mais le problème ce bien-aimé il a pu prendre son temps d'écouter les enseignements ou de suivre les enseignements il s'est dit bon d'accord comme j'ai cet enseignement j'ai compris maintenant je vais aller voir les gens de l'autre côté là-bas pour leur dire vous devez arrêter avec la dîme avec la dîme mais le problème c'est est-ce que tu es mandaté est-ce que tu as l'huile avec toi c'est ça le problème frère beaucoup de connaissances beaucoup de connaissances oui beaucoup de connaissances oui effectivement on voit là c'est ce que là voici le poul effectivement tu en as parlé tout à l'heure c'est qu'on présente le poul on crie ça veut dire que le réveil est là le cri du réveil nous sommes en train de l'entendre et on dit voici le poul donc on présente le poul et puis on se rend compte que c'est tout le monde qui se réveille tout le monde et les folles et les sages tout le monde se réveille Amen donc là dans les cris de minuit là tout le monde va se réveiller et les folles et les sages maintenant ce qui va se différencier c'est qu'est-ce que tu as dedans Arr Arr c'est ça le problème frère qu'est-ce que tu as avec toi celui qui t'a mandaté est-il encore avec toi c'est ça le problème c'est ça qui est grave aujourd'hui c'est ça qui est tellement grave parce que la Bible nous fait comprendre une chose il dit ceci alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes et les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent ils se connaissaient ils fréquentaient même une même assemblée ça veut dire qu'on se connait on se connait alors vous savez c'est tellement grave aujourd'hui vous voyez il y a d'autres personnes qui disent moi je garde la parole mais je ne suis plus avec vous mais cette parole est accompagnée de l'anxion cette parole que tu dis que je garde là que moi pour moi je garde la parole mais je ne suis plus avec vous moi je garde la parole mais tu ne peux pas garder la parole si cette parole que tu gardes n'est pas accompagnée de l'anxion parce qu'il y avait l'anxion qui accompagnait cette parole cette parole était quelque part était dans la vie d'une personne et cette personne a reçu le monat toi tu n'as pas reçu et si tu vas aller partager quelque chose tu dis que moi je ne prends que la parole je ne suis plus avec vous tu es parti sans anxion donc tu es en train de me dire que c'est comme dans le livre des actes on se rétouille avec des il y a eu en brouille avec Paul et Barrabas quand tu pars toi tu crois qu'avant comme tu étais équipier oui avec cette parole tu pars tu vas partir avec l'anxion en fin de compte tu ne te retrouves qu'avec la parole mais sans l'huile effectivement bien aimé c'est ce qui se passe donc là tu te retrouves dans cette situation où on dit que le ventilateur a été débranché et ça continue à tourner ça ment tout le monde à un moment donné où il n'y a plus rien qu'est-ce qui va se passer lisons ainsi si vous pouvez nous lire la suite bien aimé à partir de nous allons prendre le verset prenons 9 9 mais les sages répondirent en disant nous ne pouvons pas vous en donner des peurs que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même Amen Amen vous voyez un peu ici là c'était le mot grave bien aimé ici la Bible nous fait comprendre une chose quand ces hommes vont se retrouver c'est folle plutôt vont se retrouver sans anxion de Dieu qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont essayer de revenir pour nous dire mais donnez-nous un peu de ce que vous avez mais nous le truc c'est quoi bien aimé c'est que quand Dieu te mandate Dieu te remplit de son anxion afin que cette anxion là quand tu vas parler de Dieu l'anxion c'est l'anxion qui va convaincre les coeurs mais comme tu n'es plus dans ce rouleau qu'est-ce qu'il va se passer ? quand tu vas voir l'autre en train de faire un travail de Dieu approfondi et que le Seigneur est avec lui qu'est-ce qu'il va se passer ? tu iras voir ailleurs parce que tu ne peux plus aller voir à cause de l'orgueil tu iras voir ailleurs mais ailleurs là il n'y a pas Dieu on te propose des marabouts on te propose d'aller dans les cimetières on te propose pour aller avoir cette anxion afin de remplir ta salle pour qu'on puisse dire aussi moi aussi j'ai de l'anxion tu viens de dire quelque chose d'important là tu as dit que c'est cette anxion qui va permettre à ce que tu puisses convaincre les coeurs donc ça n'a rien à voir avec le fait de faire tomber les gens non 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 ça n'a rien à voir c'est la parole moi je croyais que le fait de faire tomber l'anxion là c'est de faire tomber les gens mais non parce que les marabouts aussi font tomber les gens mais si c'est pour ça la différence c'est la vérité l'anxion c'est la vérité tu as la parole mais est-ce que tu as l'anxion est-ce que tu as la vérité avec toi c'est ça le problème bien aimé c'est ce qui se passe aujourd'hui vous voyez c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est la confusion Amen parce que la Bible elle est claire elle est folle dire aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes tu ne peux pas enlever l'anxion qui est en toi donner à l'autre c'est l'erreur d'hier je prie afin que mon anxion que j'ai avec moi puisse être sur toi mais tu vas le tuer c'est Dieu qui t'a donné ça Amen nous voyons Élysée ce qui s'est passé avant de laisser son il ne peut pas laisser son menton tant qu'il est en vie c'est grave aujourd'hui tu sais c'est dangereux ce que tu dis là tant qu'il est en vie c'est pourquoi on cherche à tuer celui qui est là pour essayer de reprendre son menton non mais c'est dangereux ce que tu dis là que Dieu nous a dit en laissant le Saint-Esprit faire son travail Amen Amen parce que nous devons comprendre une chose la parole est accompagnée de l'anxion et quand Dieu mandate un homme il remplit cet homme de son anxion et au travers de son anxion nous nous sommes là tout simplement derrière afin de vivre de cette anxion qui tombe Amen mais le jour que je vais décider moi homme frère d'aller quelque part parce que je me dis que moi je garde la parole j'ai pas besoin de vous ça veut dire Dieu est juste Amen Dieu est juste tu iras avec la parole mais tu n'iras pas avec Dieu Amen Amen c'est ça qui est grave bien aimé et la Bible dit mais les sages répondirent en disant nous ne pouvons pas vous en donner de peur que nous n'en ayons pas assez pour vous pour nous plutôt et pour vous mais mais allez plutôt chez ceux qui en vendent mais frère moi j'ai vu au pays combien les hommes appelaient les hommes de Dieu de je ne sais pas des quatre coins du monde pour venir les rompire de l'anxion afin que le monsieur puisse rompire son assemblée c'est pas gratuit là-bas ils n'ont pas acheté autre chose là c'est pas gratuit il faut payer les gens payent l'anxion il y a des conditions vous savez c'est comme l'argent laisse l'argent venir à toi que de suivre l'argent parce que si l'argent arrive auprès de toi il n'y a pas de condition mais si toi tu suis l'argent l'argent c'est condition Amen c'est ça qui est incroyable vu que tu veux être comme l'autre mais tu ne peux pas qu'est-ce qu'il faut faire tu es obligé d'obéir aux conditions qu'il va te donner c'est ça qui est incroyable aujourd'hui bien aimé nous sommes à un temps de je peux dire le temps d'apostasie que nous sommes en train de vivre en ce moment le temps d'apostasie là la porte n'est pas encore ouverte ici là là dans ce chat on n'est pas encore arrivé à la porte là où le pouvoir va apparaître donc il y a le réveil dans ce réveil il y aura plusieurs qui vont se réveiller et les folles et les sages tous ils avaient quoi ? la lampe mais l'huile tous ils n'avaient pas ça Amen c'est ça qui est incroyable aujourd'hui il y a le réveil chacun se lève de son côté ah moi j'ai Jésus ah moi j'ai Jésus oui c'est bien c'est vrai mais où est la conversion des gens et de toi même Amen Amen parce que nous prêchons c'est pour que les âmes viennent au Seigneur c'est pas pour faire tomber les gens et que les gens ne changent jamais ah non ça sert à rien du tout ça c'était hier mais aujourd'hui Amen la voix qui crie allons allons dans 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du 1er verset 1 Thessaloniciens chapitre 2 car mes frères vous savez vous même que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe comme vous le savez nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de beaucoup de combats car il y a eu dans notre prédication ni séduction ni motif impur ni fraude mais comme Dieu nous a considéré dignes de nous confier la prédication de l'évangile ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes mais à Dieu qui éprouve nos cœurs car en effet nous n'avons jamais été surpris avec des paroles flatteuses comme vous le savez jamais nous n'avons eu pour prétexte la cupidité Dieu en a Dieu en est témoin nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes ni de vous ni des autres nous aurions pu nous imposer comme apôtres des Christ mais nous avons été doux au milieu de vous des mêmes qu'une nourrice chérie ses enfants nous aurions voulu dans notre affection envers vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore notre propre vie tant vous nous étiez devenus chers car mes frères vous vous souvenez de notre peine et de votre travail vu que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu en travaillant nuit et jour pour n'être pas à charge à aucun de vous vous êtes témoin Dieu aussi combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte juste et irréprochable et vous savez que nous avons exhorté chacun de vous comme un père exhorte ses enfants et vous exhortant vous encourageant et vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire c'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que quand vous avez reçu de nous la parole des prédications de Dieu vous l'avez reçu non comme une parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu laquelle aussi agit avec efficacité en vous qui croyez Amen Amen Oui frère Paul dit tout ici dans ce chapitre il dit une chose dans le verset 5 il dit car en effet nous n'avons jamais été surpris avec des paroles flatteuses combien des serviteurs sont de la flatteerie combien de ces serviteurs là Amen comme vous le savez jamais nous n'avons eu pour prétexte la cupidité Amen Combien sont de la cupidité parce que quand tu es dans la cupidité quel enseignement quel enseignement que tu donnes au peuple de Dieu mais donner vous sera donné ah ça c'est Jésus ça ah non ça c'est c'est quand on commence à dire si vous en fait on s'approche de Dieu comme au loto on se dit je donne 100 il multiplie par 10 j'aurai 1000 en fin de compte les gens n'aiment pas Dieu ils viennent parce qu'ils veulent parier au loto Amen vous voyez et Paul était clair dans ses propos il dit il dit jamais nous n'avons eu pour prétexte la cupidité Dieu en est témoin Amen je vous prêchais toujours Jésus disait que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité si dans la vérité il y a la cupidité il y a un problème ce n'est plus la vérité Amen où est l'esprit comme on dit où est l'agneau Amen et frère et soeur et il dit et nous n'avons pas prêché nous n'avons pas nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes ni de vous ni des autres Amen mais ce qu'il cherchait c'était quoi nous aurions pu nous imposer comme apôtres de Christ mais passer un vrai apôtre ne s'impose pas Amen mais il laisse que ses oeuvres puissent parler Amen les oeuvres parlent les oeuvres sont là en train de parler de son apostolat c'est ce qui est grave aujourd'hui les hommes s'imposent sur les oeuvres mais il faut dire que tes oeuvres parlent c'est là où les gens se rendent compte que c'est un pasteur c'est ceci c'est cela Amen c'est comme Jésus disait il dit mais vous c'est vrai bon d'accord le monde dit c'est ceci mais vous vous dites quoi vous vous qui êtes avec moi vous dites qui suis-je Amen parce que ses oeuvres on parle ils ont dit non tu es le fils de Yeshua tu es le fils de Dieu Amen d'Adonai de l'éternel Amen alors aujourd'hui frère sœur Paul est en train d'expliquer à nos bien-aimés Thessaloniques pour leur dire qu'il y a un problème aujourd'hui il y a la confusion parce que les Thessaloniques étaient dans la confusion Amen il fallait les éclaircissements il fallait que la vérité arrive parce que l'apostasie rentrait déjà Amen et l'apôtre Paul nous dit ceci dans le verset 7 mais nous avons été doux au milieu de vous de même qu'il nourrit chéri ses enfants c'est le devoir que c'est le comportement qu'un homme de Dieu doit avoir vis-à-vis de ses enfants vis-à-vis de ceux qui écoutent sa parole afin que ses enfants puissent grandir et être matures il faut la vérité parce que si les enfants demain matin apprennent le mensonge que tu as donné ils vont te détester Amen et ils disent une chose encore dans ce verset 12 il dit en vous exontant vous encourageant et vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu si eux-mêmes les apôtre ils n'étaient pas dignes ça allait être terrible ils étaient dignes et comme ils avaient cette ressemblance d'un Yeshua en eux ils voulaient que ces bien-aimés puissent aussi les imiter Amen et il dit ceci qui vous appelle à son royaume et à sa gloire si Jésus n'est pas prêché dans sa totalité comment tu vas te laisser conduire comment tu vas l'imiter tu ne peux pas l'imiter parce qu'il n'y a pas la vérité Amen et il dit c'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ceux que quand vous avez reçu de nous la parole de la prédication de Dieu vous l'avez reçu non comme une parole des hommes parce qu'ils n'ont pas laissé que les hommes ça veut dire leur nature puisse prendre place mais que la nature de Christ puisse prendre place dans les coeurs de ce peuple Amen donc au temps où nous sommes le temps du réveil nous devons prêcher Christ Amen laisser Christ prendre place au milieu de son peuple Amen vous l'avez reçu non comme une parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu laquelle aussi agit avec efficacité en vous qui croyez comment on peut avoir la foi s'il n'y a pas la vérité tout le monde s'est réveillé aujourd'hui il y a tellement des boutiques il y a tellement des boutiques qu'on se pose des questions où est la vérité il y a tellement la parole mais l'anxion qui doit convaincre qui doit accompagner cette parole le coeur pour que le coeur change ça est où c'est grave bien aimé c'est tellement grave donc ça veut dire avant le retour de Yeshua il y aura l'apostasie mais avant qu'il puisse se paraître il y aura le réveil pour préparer vous savez Jésus avant d'arriver il y a Jean-Baptiste le réveil il y avait d'abord l'apostasie pendant 400 ans les juifs étaient dans l'apostasie totale mais il fallait qu'une personne arrive pour préparer le chemin le chemin du réveil afin que lui-même continue à arriver il s'est révélé maintenant à son peuple Amen c'est fort ce que tu dis parce qu'effectivement donc avant que le Seigneur vienne il y avait le ténèbre mais avant le ténèbre il fallait qu'il y ait un réveil il fallait que la lumière vienne d'ailleurs il le dit lui-même que Jean il était une petite lumière qui était venue pour présenter la vérité qui est la lumière véritable et quand cette véritable lumière est venue il a éclairé pour pouvoir nous montrer le chemin que nous devons suivre donc il fallait que cette lumière qui vienne pour le réveil encore nous revenons encore sur la même chose le Seigneur fonctionne toujours de la même manière le ténèbre l'apostasie il faut qu'il vienne le cri donc ça fait des gens qui a crié pour présenter le poux et il dit bien je suis l'homme qui crie dans le désert dans le désert il a crié et puis la lumière est venue Amen ça c'est incroyable vous voyez et la Bible nous dit on repart dans notre chapitre phare la Bible nous dit maintenant or puisque ceux qui sont partis acheter là ils ont perdu du temps ils ont perdu leur temps en fait ah Jésus que Dieu nous aide mes amis ne courez pas ça et là frère pour chercher l'anxion qui doit accompagner la parole bien aimée mais laissez-vous conduire par le Saint Esprit et que le Seigneur puisse se révéler en vous si ce n'est pas encore révélé en vous prenez votre mal en patience et si ce n'est pas révélé en vous franchement ne vous prenez pas la tête asseyez-vous parce que si le Seigneur te mandate le Seigneur doit te remplir vous savez Jésus Jésus parlait Jésus parlait au peuple il a commencé à 12 ans jusqu'à son baptême mais quand il s'est revêtu de l'esprit l'action maintenant a commencé Amen l'action maintenant il fallait qu'il soit revêtu frère tu peux avoir la parole mais il te faut l'huile frère tu as la lampe frère maintenant l'homme va s'éteindre il te faut l'action qui doit accompagner cette parole pour convaincre Amen pour emmener le peuple de Dieu vers Christ sinon il n'y a rien Amen et il dit ceci or pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva ah frère l'époux arriva au moment que chacun passe des églises en église pour aller chercher le ah mais oui que Dieu nous aide j'ai entendu là-bas il y a un homme des dieux qui vient du Canada ah je vais là-bas parce que là-bas je vais avoir quelque chose dessus ah non je quitte là-bas j'ai quelque part là-bas il y a quelque chose j'ai entendu il y a quelqu'un qui vient des Etats-Unis parce qu'il y a des Américains frère c'est terrible c'est ce qui se passe même en Afrique de lieu en lieu pour chercher la vérité mais la vérité n'est pas loin la vérité c'est une personne ah c'est ça c'est ça c'est ça et comme la vérité est une personne et cette vérité doit habiter cette vérité nous habite et si cette vérité nous habite que tu dis que non moi je prends que la parole tu oublies que cette vérité nous habite mais c'est que la vérité ne va pas te suivre parce que Dieu est juste Amen et la Bible nous dit oh pendant qu'elles allaient en acheter le pouls arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces puis la porte fut fermée oh frère ne laissons pas les hommes pourront place de Dieu dans notre vie ah c'est mon pasteur c'est mon papa ton papa c'est Dieu c'est Jésus parce que lui ne meurt pas quand le pasteur va mourir toi tu iras où Amen c'est dangereux frère chacun de nous doit réfléchir Amen Dieu est un Dieu d'ordre si l'ordre de Dieu est respecté tout coule si l'ordre de Dieu n'est pas respecté rien ne va nous couler et on va commencer à faire des choses par la force on va aller de lieu en lieu pour voir l'autre là-bas ah ben tiens là-bas ça a marché mais qu'est-ce qu'il faut faire comment il lui a fait lui oh non il était parti voir un bishop qui sortait je sais pas de l'Allemagne ah d'accord donc j'y vais en Allemagne ah bon d'accord frère franchement je suis arrivé j'aimerais bien travailler avec vous j'ai vu que ce que vous enseignez est vrai bon chez moi là-bas franchement j'ai besoin de cette parole chez moi là-bas j'ai besoin de cette parole est-ce que tu as demandé au propriétaire de cette onction là tu as demandé à Dieu avant d'aller de l'autre côté là-bas pour aller chercher cette onction c'est ça le problème quand la personne va dire oui d'accord je suis d'accord de travailler avec vous mais comme vous n'êtes pas appelé à travailler avec ce monsieur vous allez mourir chacun doit comprendre une chose que Dieu est un Dieu des temps et Dieu se révèle dans la vie d'une personne et il met une équipe avec cette personne là quand l'un sort de cette équipe là il sort avec la parole mais l'onction reste à sa place personne ne peut transporter cette onction mais passer ce Dieu lui-même Amen à moins que cette personne qui a reçu ce mandat abandonne réparte au fait qui se laisse conduire dans l'apostasie alors là Dieu choisira une autre personne et il mettra cet esprit de réveil afin que son peuple puisse se réveiller Amen Oui frère Oui tu sais tu sais quand Dieu appelle appelle un homme les autres aussi ils ont les choses que Dieu leur a donné par rapport à leur appel parce que dans une vision il peut y avoir des sous-visions mais le problème c'est que Dieu donne à chacun qui vient à lui quelque chose mais il faut que tu excels dans ce que Dieu t'a donné toi chacun a son gloire chacun a son gloire il faut que tu excels dans ce que Dieu t'a donné si tu pars oui tu garderas ce que Dieu t'a donné pas ce que Dieu a donné dans une équipe non tu ne pars pas avec ce que Dieu a donné pour un travail d'équipe non tu partiras seul avec ce que Dieu t'a donné toi c'est pourquoi les gens se retrouvent avec que la parole mais oui ils se retrouvent que avec la parole parce que ce que Dieu a donné pour l'équipe tu ne pars pas avec tu pars avec ce que Dieu t'a donné toi tu peux t'avoir donné un don tu peux garder est-ce qu'il faut exceller dans ce que Dieu t'a donné dans le travail de ce que tu as donné et très souvent quand on travaille en équipe tu as un travail d'équipe quand tu pars tu ne te retrouves très souvent avec rien parce que le travail de l'équipe continue toi tu pars seul c'est ça le problème c'est ça qui est terrible et Dieu nous fait comprendre une chose dans sa parole toujours il dit après cela les autres vierges verrent aussi et disent Seigneur 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 les autres vierges parce que pour eux ils se disaient d'accord là maintenant on a l'huile amen mais c'est que l'huile qu'ils ont d'abord il y a eu le retard parce qu'il fallait aller des églises dans l'église pour chercher et la délivrance et la guérison de l'âme et après être revêtu mais revêtu de quoi ? de qui ? vous voyez ? et au moment qu'on entend de presser au moment qu'on entend de courir pour que le Seigneur puisse laisser un peu la porte entreverte afin de mettre son bras pour dire Seigneur je suis là attends j'ai l'huile avec moi je suis là maintenant trop tard parce que la porte est fermée combien combien la porte elle est fermée combien la porte de plusieurs va se fermer parce qu'ils veulent s'entêter combien plusieurs nous devons veiller à ce que ne pas venir en retard mais il le dit encore Seigneur Seigneur ouvre nous ils sont tellement ouverts nous Seigneur imagine tu vas chez Hollande chez François Hollande le président de la république tu n'es même pas son ami Amen vous n'avez pas grandi ensemble mais tu es une personne qui a envie de prendre un rendez-vous tu arrives tu pousses la porte pour dire ouvre mais attends qui va trouver cette porte Amen ça c'est d'abord les hommes mais combien de fois Dieu c'est ça qui est incroyable et il dit mais il leur répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le fils de l'homme viendra la prudence oui donc ici le Seigneur nous explique exactement il dit je viendrai comme pas je viendrai le voleur ou je vais annoncer que je suis là c'est moi le voleur non comme ça veut dire je ne suis pas voleur mais je suis une personne qui viendra dans au moment où personne ne s'attend pas c'est un voleur quand il parle chez la personne qui doit voler il n'annonce pas en avance mais il surprend le Seigneur va nous surprendre mais quand personne ne le sait Amen parce qu'il dit aussi toujours il dit ceci dans Apocalypse dans Apocalypse si je ne me trompe pas 16 15 Voici je viens comme un voleur béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte Amen qui garde son vêtement le Seigneur nous a appelé pour que nous puissions vivre que dans la sanctification la sanctification ne peut entrer dans ton coeur dans ta vie que s'il y a la vérité s'il y a la crainte Amen parce que le Seigneur nous appelle que pour la sanctification la sanctification permet que la robe que nous avons qui est spirituelle qui n'est pas physique qu'on puisse le nettoyer à chaque fois que nous nous sanctifions que cette robe ne puisse pas se salir mais si tu tombes dans l'apostasie si tu tombes dans le mensonge si tu tombes dans plusieurs choses la robe va se saler et Dieu dit Dieu fait appel à ses conviers il dit venez je vous invite venez dans mon royaume une personne s'il y a rentré dans ce royaume il avait des habits sales le Seigneur a dit mais mon ami comment tu as fait pour rentrer ici avec ces habits là faites-le sortir d'ici liez-le Amen donc en nous-mêmes nous devons faire de telle sorte que nous ayons la vérité en nous la vérité c'est ça qui est plus importante bien aimé la vérité parce que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité mais cette vérité ce n'est que Jésus il est la vie le chemin et l'autre c'est quoi la vérité vous voyez bien aimé donc on a besoin de Jésus nous allons frère si vous avez quelque chose pour pour que nous puissions clore parce que là question de temps je bénis Dieu pour cet aspect de fin des temps donc c'est un aspect de royaume qui annonce la fin des temps pour que en tout cas l'épouse puisse se préparer à la rencontre de l'époux c'est un aspect que j'aime beaucoup c'est un aspect qui fait trembler parce que ça permet à chaque fois de se poser la question suis-je prêt pour recevoir le coup est-ce que ma robe est-elle propre est-ce que je suis habillé en fin pour pouvoir être dans la salle de l'os donc c'est vraiment un cri d'interpellation pour que parce que la trompette est en train de sonner pour que l'épouse puisse se préparer à la rencontre de l'époux veillons et puissions travailler pour que notre robe soit toujours gardée propre et blanche amen nous allons je vais lire un dernier chapitre que nous allons finir par là la Bible nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens toujours chapitre 5 pour ce qui est au premier verset pour ce qui est des temps et des moments mes frères vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive puisque vous savez vous même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit au Jésus dans la nuit le Seigneur va arriver d'abord et il dit quand ils diront nous sommes en paix et en sûreté alors une destruction soudaine les surponda comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et il ne s'échappera pas mais quant à vous mes frères vous n'êtes pas dans les ténèbres Amen quant à vous vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce pour ce pour ce jour là vous surprennent comme un voleur vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres Amen nous dormons donc pas comme les autres ah ben oui quand il y a l'assoupissement frère garde l'huile c'est important parce que tous on va se soupir mais quand le réveil va arriver c'est l'huile là qui permettra bien aimer que nous puissions annoncer le vengé dans toute la vérité Amen Dormes la nuit et ceux qui s'énervent s'énervent la nuit mais nous qui sommes enfants du jour soyons sombres ayons revêtu la clorasse de la foi et de la charité et ayons pour casque l'expérience du salut car Dieu ne nous a pas destiné à la colère frère mais à l'acquisition du salut pour notre Seigneur Jésus Christ qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons soit que nous dormions nous vivions avec lui frère je veux m'arrêter là chacun de nous ce soir qui puisse en fait chacun nous doit rentrer en dedans de lui se poser la question est-ce que ce réveil que je suis en train de voir est-ce que ce réveil je suis dedans ou je suis dehors si je suis dehors je dois faire de mon mieux de rencontrer ce réveil et de vivre ce réveil et de vivre ce réveil pleinement parce que quand le poul viendra je serai enlevé mais si tu n'es pas dedans frère sœur ah ça va être terrible frère ça va être terrible bien aimé que Dieu nous aide que Dieu nous protège que Dieu nous garde et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la France amén